bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui analyse débrief de la stratégie utilisée lors du match sur lequel on a parié les 10 93 face aux 60 gt mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et si vous voulez vous blindax comme tous ceux qui suivent mes pronos le font ça fait tellement de saison toutes les saisons on plie tous les stores et vous le savez les amis ça a été un match de ouf on verra on en parlera à la fin et on est très très bien petit commentaire en live en même temps sur le discord en même temps que je recordais ce match pour vous et on va analyser tout de suite quelle stratégie ont été utilisés et pourquoi on en est arrivé là alors regardez déjà premier fait marquant très étonnant les 60 gt ont utilisé deux remplaçants pourquoi comme on le sait les remplaçants ne peuvent rentrer qu'une fois que le décompte est terminé vous allez voir dès qu'on arrive à 0 bim ça arrive on est en vitesse 300% pour ceux qui n'ont pas suivi les autres matchs que je vous ai commenté et débriefé et analysé on est en 300% donc pour pas perdre de temps le match ne va durer que 20 minutes du coup donc 20 minutes de pur plaisir au niveau de stratégie au départ même stratégie des deux côtés ça fonce sauf l'avant poste qui a été laissé du côté des 60 gt ils n'en ont pris qu'un sur deux c'est notre équipe qui est parti le prendre c'est pas bien grave à ce moment là on est sur le début du jeu ça joue que pour quelques points d'écart sauf si à la fin il ya 10 points d'écart sinon pas de raison d'avoir le somme et le chaos chaos regardez en haut à droite le chaos chaos des 60 gt fonce sur l'obélisque adverse des fois qu'il est réussi à le prendre il arrive il voit que c'est déjà pris c'est un peu tard et les deux masses arrivent pour s'affronter avec quelque chose d'étrange regardez on va le revoir tout au sud une grosse bannière quand même une grosse équipe des 60 gt qui part tout au sud alors là ça va un peu vite un je regardais je cherchais les femmes et vous le voyez les femmes du côté des 60 gt ne s'affichait pas alors qu'ils s'affichait au nord du côté des 10 93 je sais pas pourquoi c'est ce que je regardais on regarde donc on se retrouve sur très rapidement on se retrouve sur des attaques des bâtiments ils ont tous pris tous les bâtiments qui devait prendre et les 60 gt sont très agressifs sur la prise des avant poste on le voit déjà un belisère qui circule bon gros départ des 60 gt 10 93 serein et stable mais il commence déjà à se faire piquer des avant poste mais malheureusement pour belisère il ya une alliée nord d'aquitaine dans les avant poste à présent donc il lâche l'affaire et il va se faire défoncer les bâtiments pop dans 10 secondes et qui va réussir à voler un bâtiment à l'adversaire normalement c'est équitable à ce niveau de jeu et bien non vous le voyez regardez les 60 gt perdent deux bâtiments à l'entrée 1 c'est le 10 93 qui prend qu'il leur vol de bâtiment l'hôtel du un hôtel l'hôtel du désert et le sanctuaire de la vie ces deux bâtiments là et le sanctuaire de la ville leur perd tout de suite les 10 93 mais l'hôtel du désert ils arrivent à maintenir la pression dessus et à le tenir donc au niveau des structures petit avantage en ce début de partie pour les 10 93 c'est loin d'être fini les 10 93 sont les bleus je vous le rappelle c'est loin d'être très loin d'être fini puisque vous le voyez les 60 gt 1 mettre la pression pour récupérer leur bâtiment et pour défendre leur bâtiment mais les 10 93 lâche pas l'affaire ce qui fait que ils ont du mal à se concentrer au sud lors de line du sud lors de ligne du sud ont du mal à se concentrer on est à 4 minutes 40 du pop de l'arc 1 et on le voit les 60 gt sont déterraillés et tout de suite on remarque quelque chose sur le flow de joueurs qui arrivent à regarder il y a beaucoup plus de joueurs côté rouge des 60 gt qui va sur l'arc au bout de 3 minutes 50 avant que ça pop que des 10 93 est ce que le 10 93 retarde son arrivée massive je ne sais pas mais à ce stade là les 60 gt sont connus pour être très bon sur l'arc 1 donc c'est normal qu'ils y vont massivement ils ont tout de même 1000 points de retard les 1000 points de retard ils sont du à quoi cet hôtel du désert et ce sanctuaire lieu sacré de la vie qu'ils ont perdu dès le départ et qu'ils ont du mal à récupérer et à tenir pendant ce temps là qu'est ce qui se passe on le voit au centre un massive représentation représentation massive c'est mieux dans ce sens là des 60 gt et le 10 93 est en face et regardez pendant ce temps là le 10 93 moins présent au centre est en train de mettre des petites carottes aux 60 gt sur les bâtiments 670 à la minute contre 320 en termes d'occupation les 60 gt sont en train de se faire master classer là et les 10 93 sont moins au centre et en plus ils sont splittés en deux équipes regardez ils font pour une raison que j'ignore deux murder ball une tout de suite à proximité et une un petit peu derrière très risqué de faire ça comme stratégie avec mr mu qui se met en arbalète en tir à distance il me fait trop rigoler à se mettre en siège comme ça mais c'est très efficace ça oblige à avancer et de l'autre côté on est à quatre secondes du pop et les deux murder ball du 10 93 se split et en retour totalement en cercle totalement les 60 gt mais les 60 gt sont beaucoup beaucoup plus nombreux mais regardez sur la mini map en haut à droite sur les bâtiments très très grosse pression et présence des 10 93 on est à 850 la minute d'un côté 820 la minute d'un côté à 170 la minute 270 la minute pardon donc ils se font vraiment martyriser en occupation de bâtiment les 60 gt ce qui fait que l'écart avant la pose de l'arc est actuellement de 2500 il y à 2500 d'écart avant la pose du premier arc ce qui fait que même si les 60 gt posent l'arc tout de suite il n'aurait que 200 300 points d'avance on arrive à 3000 points d'écart ce qui est l'équivalent d'un arc il n'aurait donc même plus d'avance du tout puisque regardez la carte elle est quasiment intégralement bleu tous les bâtiments principaux sauf les deux obélisques sont occupés par les 10 93 donc très très grosse pression des 10 93 le sanctuaire de la guerre vient d'être récupéré par les 60 gt mais les trois autres bâtiments et qui étaient aux 60 gt sont toujours aux 10 93 bref on est sur vraiment une maîtrise totale des 10 93 sur les bâtiments alors que sur les l'obélisques l'obélisque non l'arc ils se sont fait défoncer littéralement mais ils s'en foutent ils sont détente à ce stade deux scénarios pour les 60 gt soit ils font l'erreur qui a déjà fait les jwm il ya très longtemps face aux snow et ils décident de ne pas poser le tombeau là ce serait une très grosse erreur puisqu'ils l'ont maîtrisé une très grosse alliance les jwm l'a fait en demi-finale de la ligue aux iris saison 4 je crois ça leur a coûté le match la victoire et l'élimination où ils le posent tout de suite parce qu'ils ont master classer et ils se disent notre chance de gagner c'est de les rattraper grâce à la pause de l'arc on va le voir pour le moment ils ont presque 5000 points de retard s'ils posent l'arc ils montent à 2000 voilà ils viennent de le poser et on se retrouve à 2000 points de retard donc pour le moment la stratégie qui a été adoptée par les deux équipes elle est simple les 60 gt joue un match classique ils occupent tous les bâtiments ils défendent et ils sont forts sur le tombeau le 1093 utilise une technique vraiment original puisque ils sont extrêmement forts sur tous les bâtiments en attaque les 60 gt subissent un son défense ils ne perdent aucun bâtiment les 1093 et au centre ils envoient uniquement suffisamment de troupes pour faire diversion et ralentir l'adversaire c'est la technique qui a été utilisée pour le premier arc le deuxième pop dans six minutes si j'étais à la place des 60 gt j'ai deux scénarios à ce stade là face à mon adversaire soit je me dis c'était un leurre pour le premier arc et il va pas le refaire pour le deuxième puisqu'il a 2600 d'avance il se dit que s'il gagne le deuxième arc il a plié le match donc il va aller en force et donc j'y vais en force aussi ou sinon je me dis c'est sa stratégie pour ce tombeau au tirement pour tout ce match et donc je n'y vais pas en force je vois juste ce qu'il faut pour le récupérer mais sans lâcher mes structures on le voit ils subissent ils ont à présent 3000 points de retard soit c'est 3500 deuxième arc soit presque un deuxième arc il va pop dans quatre minutes que décide les 60 gt les 60 gt décide d'envoyer pour le moment des troupes en avance ils sont en avance les 10 93 ne sont pas encore sur site 1 et 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 ils en envoient un peu moins pour le moment donc ils ont décidé d'alléger leur présence au centre en pariant sur le fait que le 10 93 sera moins présent mais finalement regardez ils voient que le 10 93 se dirige vers le centre et donc ils envoient masse troupes est ce que le 10 93 fait une nouvelle fois une feinte on le voit ils attaquent fortement tous les bâtiments ils sont sur le sanctuaire de la ville à ils sont en train de défoncer les 60 gt sur ce sanctuaire de la vie sur l'hôtel du ciel c'est pareil sur le sanctuaire de la guerre c'est le seul bâtiment qui n'attaque pas sur l'hôtel du ciel ils sont très présents ils vont réussir forcément à le prendre vu leur présence et aucun doute sont beaucoup 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 trop nombreux sauf ils arrivent à rentrer des trous petit à petit là au niveau des des 60 gt non ils vont pas réussir il ya trop de bleus et voilà les bleus ont réussi le 10 93 a réussi et regardez ils se mettent de manière agressive le 10 93 un devant mais vous vous le savez on a des ou mais ils sont une nouvelle fois moins nombreux et mister mou la même un se met en siège pour dès qu'une troupe approche et ben elle soit obligé soit de reculer soit de venir parce qu'elle se fait shooter tout simplement et vous le voyez les 60 gt les bleus viennent de ont mis un oeil de lynx de l'autre côté les 10 93 a fait pareil le 10 84 les 60 gt essayent de récupérer leur bâtiment et même stratégie du côté du 10 93 ils encerclent leurs adversaires en double tenaille une tenaille au nord une tenaille au sud un deux groupes bien dissociés mais reconnaissons le les regardez le 60 gt sont beaucoup plus nombreux il les défonce et là les 60 gt se rend compte qu'ils vont avoir droit à la même stratégie et regardez pas mal de joueurs des 60 gt de gouverneurs s'en vont et vont direct défendre leur hôtel du désert qui autre temps est tombé donc ils vont essayer de reprendre en soirment probablement ils défendent leur structure ils essayent de stabiliser leur bâtiment mais il est déjà trop tard l'écart est important 620 à la minute face à 150 la minute il y a de nouveau 5000 points d'avance 1 pour le 10 93 même si les 60 gt pose ce second arc qu'ils vont faire ils vont être à vite ils vont peut-être se le faire voler et bien ils auraient toujours 1500 points de retard là ils ont même ils ont même une pointe à 5000 donc ils ont 1500 même plus 1600 points de retard là deux arcs qui viennent de passer deux fois la même stratégie les 10 93 et ils vont reprendre l'hôtel du ciel le 10 93 somptueux sur le les la possession de bâtiment les 60 gt grosse galère sur la possession mais extrêmement fort il roule littéralement sur le 10 93 au centre le 10 93 envoie moins de joueurs donc forcément c'est beaucoup plus facile pour les 60 gt mais ils n'ont pas démérité ils ont choisi cette stratégie là les 10 93 sont ailleurs à ce stade là on est à la moitié du match il reste 25 minutes c'est très simple théoriquement si les 60 gt pose immédiatement l'arc 1 on pourrait avoir quatre tombeaux sauf si le troisième est pris par le 10 93 et qu'ils le confisquent qu'ils décident de dérouler le timing en entier le chronomètre en entier donc on le voit sur les bâtiments le 10 93 font la pression regardez ils sont partout les 60 gt galère à défendre ils vont réussir à prendre de nouveau les bâtiments des 60 gt les 10 93 l'hôtel du désert a été pris l'hôtel du ciel peut être pris le sanctuaire de la guerre est en difficulté très très grosse difficulté de 60 gt regardez ils ont posé le deuxième turbo et ils ont toujours 3000 de retard le troisième arc c'est encore une fois 3500 donc ils sont encore en pls on a le premier arc c'est 3000 le deuxième 3500 le troisième je crois que c'est 3500 encore et le quatrième je sais pas je crois que c'est 4000 4000 le quatrième je sais pas si c'est pas 5000 le quatrième plus on monte plus c'est énorme où c'est 3000 3500 4000 4500 bref c'est vraiment du très très lourd ça commence à faire beaucoup beaucoup de points qui s'accumulent regardons donc au niveau des structures un gros se maîtrise de sanctuaire de la guerre a été pris par le 10 93 le 10 93 est une technique très claire ils ont décidé de ne pas jouer le tombeau sur les deux premières fois qu'il est tombé ils ont à ce stade en regardé 4000 points d'avance le tombeau pop dans quatre minutes ils ont une chance de tuer le match s'ils prennent le tombeau les 60 gt le savent ils ne peuvent pas se permettre de perdre le tombeau et ils envoient beaucoup moins de joueurs regardez on est à trois minutes et il ya pratiquement personne au centre mais ils vont voir avec leur totem qu'ils ont mis pour avoir leur sentinelle qu'ils ont mis en lynx ils vont voir que le 10 93 se dirige et ils prennent peur du coup ils y vont en force de nouveau moins en force que pour le premier et le deuxième mais tout de même ils se réunissent pas mal ils savent que s'ils le perdent perdre ce tombeau c'est synonyme de défaite 5000 points de retard si le tombeau est posé de nouveau par le fin de nouveau une première fois par le 10 93 ils prendront 3000 points et ça sera fini ça sera irratrapable ils le prendront même pas puisqu'ils confisqueront le tombeau tout simplement et ils n'auront plus d'arc ils n'auront plus que la prise de bâtiment sur lesquels ils pourront refaire leur point les 60 gt sont très fort vous le voyez au centre ils se mettent directement agressivement sur le tombeau pour pouvoir ramasser l'arc ils sont collés déjà à la structure ça a claqué du bœuf il reste 17 minutes de jeu s'ils le prennent et qu'ils arrivent à le poser rapidement il y aura donc eu un quatrième tombeau et tout pourrait se jouer là mais ils ont déjà 6000 points de retard 6000 points de retard ça fait beaucoup c'est plus d'un arc s'ils ne le posent pas celui-là déjà c'est plié mais regardez ils vont réussir à le prendre ils l'ont pris et ils sont en train de le ramener le 10 93 fait à peine semblant à présent d'aller chercher l'arc de tomber qu'est ce qu'ils font ils envoient juste des unités pour frapper le porteur et ralentir le timing sur lequel arrivera le quatrième arc ils essayent de faire en sorte qu'il n'est pas quatre difficile quand on n'est pas présent au centre de son côté les 60 gt petite technique maligne ils arrivent à voler les obélisques puisqu'ils sont vides et ils arrivent à prendre l'obélisque dès 10 93 mais il n'y a personne dedans c'est juste une unité qui tourne comme celle qui prend les avant poste vu qu'à personne dedans ils en ont profité et ils ont eu raison c'était une bonne stratégie au niveau des bâtiments ils en ont toujours un de moins alors un obélisque c'est 20 pour la minute un hôtel du désert comme il perd c'est 150 points la minute donc bon autant vous dire qu'on s'en fout 8000 points de retard à 7200 points de retard pour les les 60 gt c'est chaud ils doivent impérativement poser le tombeau dans les meilleurs délais faut le poser immédiatement pour resserrer cet écart et surtout prier pour avoir suffisamment farmé et réussir à prendre et poser le quatrième arc la seule chance de gagner à 12 minutes de la fin des 60 gt à présent c'est ça ils viennent de le poser ils ont 4000 points de retard c'est simple 4000 points de retard c'est l'arc plus du farm il faut tenir ses bâtiments ce qui n'est pas le cas pour le moment 720 à la minute pour le 10 93 380 à la minute pour les 60 gt franchement c'est extrêmement chaud ce match je ne vois pas à ce stade j'ai suivi le match en live comme je vous l'ai dit je le commentais sur le discord en même temps que je recordais pour vous je ne vois pas à ce stade comment les 60 gt pourraient retourner le match 4000 points de retard 4000 pratiquement 5000 points de retard ils n'arrivent pas à regagner les bâtiments durablement ils les regagnent mais ils restent en défense sur leurs avant poste ils ont été très mauvais toute la partie alors c'est que dalle mais c'est toujours 60 points la minute de moins un petit à petit ça fait un gros cumul sur toute une partie leur bâtiment clignote ils ont eu du mal à être en attaque ils ont du mal à prendre durablement les avant poste de leurs adversaires l'hôtel du ciel l'a regardé ils l'attaquent ils sont en train de se faire plier je vous rappelle qu'il n'y a pas de problème de de commandant puisque on a que des baleines qui s'affrontent ils ont tous les commandements en plus en grande finale tout le monde a le même nombre d'unités et tout le monde a les mêmes commandants expertisés tout est pareil les mêmes artefacts tout est pareil la seule différence c'est que si vous voulez soigner vous allez claquer vos propres boeufs de soins boost de soins et vos propres gemmes c'est la seule différence ce qui fait la différence sinon tout le monde est sur un pied d'égalité regardez l'obélisque en haut à gauche des bleus s'est fait encore une fois volé par le même mec qui tourne c'est très judicieux de sa part il reste 7 30 et là on a quand même 5000 points d'écart 6000 points d'écart même il faut impérativement que le tombeau qui pop dans 2 minutes 50 soit pris par les 60 gt mais également en plus de ça que les 60 gt tiennent leur bâtiment pour pas que les cartes grandissent et soit fort sur le farming s'ils arrivent à faire ça il reste 6 minutes ils vont pouvoir retomber aller à 3 4000 d'écart poser le tombeau être équitable et s'ils sont plus forts sur le farming et bien ils gagneront regardez l'art pop up dans une minute une minute 40 et regardez au centre les bleus ils vont à peine ils font semblant les rougissons et voyant les bleus arriver ils y vont aussi voyez là ils y vont massivement sur ce dernier arc on va même voir un skill qu'on voit extrêmement rarement être déclenché vous allez le voir je vais vous montrer après en attendant tout le monde se positionne on a l'art qui pop dans 30 secondes on est très très proche du final 4 minutes 30 7000 points de retard 7500 points de retard pour les 60 gt l'écart n'a fait que de grandir depuis la pause et regardez c'est énorme ce skill qui a été utilisé par le 10 93 on le voit très rarement cette petite ce petit tourbillon qui fait des dommages à tout le monde bon pas très efficace décevant ce skill vu ce qui coûte il est très décevant même c'est juste pour faire diversion et claquer à ce stade là il faut qu'ils le posent rapidement ils ont trois minutes pour poser l'arc ça va être court mais c'est tout à fait possible il y a le temps il faut qu'ils aient farmé comme des ouf ils ont 8000 points de retard 8000 points de retard autant vous dire que c'est très très chaud en termes de structure ils ont essayé de relever le nez relever la tête ils ont réussi à en prendre pas très longtemps ils ont arrêté de subir sur les cinq dernières minutes mais c'est un peu tard le tombeau va être posé regardez on le voit il se dirige tranquillement vers l'avant poste il doit le poser vite une minute 20 si le 10 93 avait vraiment fait le forcing ils auraient pu empêcher que ce tombeau soit posé oui il va être posé vous allez voir l'écart va se resserrer il reste 50 secondes à présent le tombeau va être posé il a été posé quatre tombeaux ils sont remontés à 34 700 mais il reste 4000 points d'avance pour le 10 93 alors soit ils ont 4000 points en farm les 60 gt soit le match est tout bonnement terminé et il est terminé et vous allez le voir 4000 points d'avance avec 3400 points d'avance pour les les 10 93 énorme résultat du 10 93 mais surtout ce qui est très intéressant regardez les cas 15 000 points pour les scores de tombeau d'osir et de 2 du tombeau ce qui veut dire 3000 pour le premier 3500 pour le deuxième ça fait 6500 4000 pour le troisième ça fait 10000 5 et 4500 pour le dernier ça augmente de 500 à chaque fois on en voit tellement peu souvent notre peu cette règle ce qui fait qu'on se trouve à 15000 points énorme score de 2 de tombeau en revanche l'occupation 18600 à 33 696 presque du simple au double pareil pour les provisions plus 3500 et ce qui est choquant regardez en termes de total de mise en mort on est sur le même niveau 95000 de chaque côté mais regardez les unités soignées 4 millions de soignées du côté des 60 gt quand ils ont eu seulement 352 milles du côté des 83 t les 83 t ont vraiment mais une master class aux 60 gt sur ce match un assez impressionnant en regardant donc ce que ça donne au final alors si vous avez bien parié si vous avez bien suivi mes conseils les amis je l'espère vous avez suivi ce que je vous ai dit ce pari de la grande finale regardez on a parié 3154 et on récupère 13 392 donc maintenant vous allez ici vous cliquez deux fois vous cliquez sur tout ici ici on prend tout ici on prend tout ici on prend tout on a plié le store et il nous reste encore 6500 auric qui ne serviront à rien sauf à parier la semaine prochaine pour ce blindaxe de nouveau on est bien très gros match c'est dommage on n'a plus classement comme avant avant on avait petit classement pour voir qui avait fait les meilleurs pronos sur le domaine et sur votre royaume là normalement les amis pas d'excuses on s'est pris une contre cote 1 x x 3 et demi on est refait un peu plus trop un peu moins de 3 et demi on est refait on est tranquille j'espère que vous aussi vous avez bien suivi ce conseil n'oubliez pas rendez vous vendredi prochain pour les prochains pronos si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh